... Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour la 17ème ville, 18ème heure de direct dans ses 10ème édition des 24 heures chrono de l'International sur les plateaux de TV5MONDE et nous atterrissons à Genève. Et j'ai sur ce plateau Jean-Charles Méthiaz, bonjour. Bonjour. Et Benoît Caïto, docteur Benoît Caïto. Bonjour. Et normalement j'ai Madame Odile Soubison qui est Consul Général de France à Genève. Bonjour Madame le Consul. Bonjour. Alors, puisque nous arrivons directement à Genève, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de la communauté française en Suisse et à Genève en particulier ? Bien sûr. La communauté française à Genève, c'est une communauté qui est ancienne. ancienne et importante, ancienne parce que Genève, comme vous le savez, a été une terre d'accueil au moment de l'édit de Nantes et Calvin est venu de France il y a beaucoup, assez longtemps maintenant, mais donc il y a une empreinte française à Genève. Et au début du 20ème siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, ce sont, au début de la Première Guerre mondiale, ce sont quelques 8000 personnes, quelques 8000 Français qui ont été mobilisés venant de Suisse romande et essentiellement de Genève et de Lausanne. Alors aujourd'hui, 49500 Français sont enregistrés au consulat pour le canton de Genève sur un total de 146 000, c'est-à-dire 34% de nos ressortissants qui sont en Suisse romande. et dans une ville comme Genève qui compte près de 500 000 habitants et la communauté française est la première communauté étrangère après la communauté portugaise. Donc une implantation importante des Français. Alors justement, mon cher Jean-Charles, vous en êtes une expression, alors pas tout à fait, vous êtes un peu des deux. Exactement, mon nom est Métias, comme l'instation d'Avorias, mais du côté valaisan, donc je suis d'origine de Morgens, pour être précis, parce que chaque village compte pour les Suisses qui regardent exactement la provenance des gens. Mais j'ai passé toute mon enfance ensuite dans le Jura français, puis ai fait mes études en France. Donc effectivement, j'espère pouvoir témoigner des deux côtés de la France et de la Suisse. Alors, pour votre part, mon cher Benoît, vous êtes plus français et ensuite vous êtes arrivé en France. Ah, en Suisse. Oui. Ensuite, vous êtes arrivé en Suisse. Je suis d'origine parisienne et puis j'ai vécu une trentaine d'années dans le sud de la France, à Marseille, pour ne pas la citer. Et puis depuis cinq ans, maintenant, je me suis installé en Suisse. Pour des raisons purement professionnelles au départ ? Pour des raisons purement professionnelles, pour un développement d'un nouveau produit, d'une nouvelle technologie appliquée à l'hôpital et aux soins, en général. Et donc le hasard des événements de la vie ont fait que je suis venu m'installer sur la Suisse. Et donc, en deux mots, vous travaillez sur les maladies nosocomiales dans le régime des hôpitaux, bien évidemment. Et c'est quoi votre système ? En fait, j'ai créé une nouvelle technologie pour lutter contre les infections nosocomiales de façon très effective, puisqu'on sait à peu près maintenant d'où elles viennent. Ce sont des germes d'origine fécale, malheureusement. et nous avons développé donc une start-up en Suisse pour mettre au point cette nouvelle technologie, accroître notre portefeuille de brevets et développer à l'international ces nouveaux produits, ces nouveaux concepts. Merci beaucoup. Et donc, nous allons avoir une petite page de pub et après, on revient sur l'activité professionnelle de Jean-Charles, mais aussi sur l'ensemble du climat des affaires en Suisse. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... De retour sur le plateau de TV5MONDE pour les 24 heures chrono de l'international, 18e heure de direct. Et vous pouvez nous suivre, bien évidemment, sur Twitter et réagir, bien évidemment, à chacune de nos émissions et de nos interventions sur hashtag 24heurchrono.tv. .tv, ça s'inscrit en bas de mon écran. Alors, avant d'aborder la notion un peu de climat des affaires en Suisse, mon cher Jean-Charles, vous avez, vous développez un business au sein de votre entreprise qui est assez différent. C'est vrai. Donc, vous pouvez nous en dire un mot ? En un mot, on a créé avec mon épouse, Lord Louise, quand on est revenu, après avoir travaillé à Paris et puis en Californie, quand la bulle a explosé en 2000. Je suis revenu en Suisse et comme j'ai étudié à HEC Paris en France, j'ai pris la présidence du réseau HEC. Et c'est très proche de la Suisse, puisque la Suisse est un monde féodal, où les gens se connaissent bien, où ils aiment faire du business avec des gens qu'ils connaissent déjà. Et puisque la France est aussi un endroit de réseau, peu à peu, les gens m'ont demandé de les aider à faire du business en partant de mes réseaux. Et comme je suis un homme de processus, j'ai travaillé chez Accenture avant, j'ai regardé comment industrialiser la fonction de chasse commerciale en B2B. Donc, nous travaillons dans l'aide aux entreprises, notamment les Françaises qui veulent s'implanter en Suisse, soit des entreprises multinationales, soit de belles PME ou des startups qui sont enlevées de fonds ou qui cherchent à se déployer sur ce marché qui est un faux ami, puisqu'on partage la langue, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais en même temps, il y a de grandes différences. Donc, c'est un plaisir, puisque ce pays qui est petit par la taille regorge de multinationales, de richesses. Monsieur est sur le bassin de l'EPFL, donc il y a des choses absolument extraordinaire à y faire. Donc, on aide sur la fonction commerciale, qui est finalement une fonction peu connue, peu utilisée. Tout à fait, peu externalisée. Exactement, peu externalisée. Alors, justement, sur le climat des affaires, on a deux dirigeants qui ont créé leur propre affaire. Madame le Consul, un contexte un peu sur le climat des affaires en Suisse et à Genève particulièrement. Alors, à Genève plus particulièrement, je pense que notre communauté française est attirée, à juste titre, par le pôle que représente Genève, pôle qui s'inscrit dans une approche plus large sur le Grand Genève, qui, à échéance de 2020, pourrait compter quelques millions de personnes. Et dans cette approche très positive de l'économie genevoise qui continue à se développer, nos ressortissants sont très présents dans tout ce qui est activité de haute technologie, électronique, mécanique, mécanique de précision, horlogerie, et activité tertiaire, comme l'évoquait Jean-Charles Médias tout à l'heure, que ce soit santé, négoces, services aux entreprises. Et on a, dans ce contexte économique très porteur, où le taux de chômage reste relativement faible, relève plutôt du chômage frictionnel, on a une communauté qui est très bien intégrée, mais qui se rajeunit, et avec l'arrivée de ressortissants français, qui viennent directement s'intégrer dans la vie active. Et communauté dynamique, je l'expliquais tout à l'heure, qui, globalement, sur la Suisse romande, a connu une évolution de 5,5% sur les 12 derniers mois, un tout petit peu plus ralenti sur Genève, mais c'est assez léger, puisque 4,8% sur le canton de Genève, mais aussi parce que Genève est un canton qui a un territoire très petit, qui n'est pas comparable aux autres, aux cantons voisins. Merci, Madame la Consul. Alors, on va aller interroger Jean-Philippe Kiel, qui est membre élu de l'Association français de l'étranger, bien évidemment, pour comment créer sa société sur place. Comment procéder ? Comment monter une société ? Et peut-être pourquoi monter une société ? Ça, c'est beaucoup... C'est le point central. Il faut savoir qu'un grand nombre d'entreprises françaises qui désirent s'implanter en Suisse ou même y exporter des prestations de services ou des biens sont soumis à une limite au regard des prescriptions de l'Office de l'immigration. C'est en fait, par entreprise, par an, un cumul de 90 journées de présence en Suisse. Alors, si vous cumulez pour une entreprise des prestations avec la nécessité de se déplacer, d'installer, de répondre à une logique d'après-vente. Si vous pensez aussi au temps que vont passer les entreprises pour faire du démarche-charge commercial, les 90 jours sont rapidement atteints. Et c'est à partir de cette limite qu'il faudra que toute entreprise française ou de l'UE établisse un établissement stable en Suisse. c'est-à-dire créer une société. Quelles sont les différentes situations, les différentes structures que vous pouvez créer ? Première, c'est la succursale. La succursale offre l'avantage d'être relativement légère en termes d'infrastructures légales. C'est-à-dire, c'est une inscription au registre du commerce de la représentation en Suisse de la société située, elle, en France ou dans toute autre zone de l'UE ou du monde. Le désavantage, par contre, étant donné que la société n'a pas de personnes légalité, de représentation légale propre, l'ensemble des opportunités, mais surtout des risques, on peut évoquer un procès, on peut évoquer des litiges, on peut évoquer des situations qui peuvent intervenir en cas de problème de qualité, seront bien sûr et impacteront directement la maison mère. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder avec beaucoup d'attention cette situation de succursale. Les autres types de sociétés, comme on le voit en France et dans beaucoup de pays de l'UE, la SRL, société à responsabilité limitée dont le capital minimum sera de 20 000 francs suisses, à peu près 18 000 euros au cours actuel, ou alors la société anonyme qui offre la plus grande protection en termes de séparation entre le mandat légal et surtout les risques, société anonyme, dont le capital minimum sera de 100 000 francs suisses, à peu près 95 000 euros au cours actuel, là aussi. Très bien. Merci Jean-Philippe Quiel. Alors, on réagissait sur le plateau en direct. Alors, Jean-Charles, un commentaire sur ce que nous a dit Jean-Philippe. Oui, alors il se trouve que j'avais créé ma première société en France, juste de l'autre côté, en Haute-Savoie, et j'étais en raison individuelle. Et quand je suis allé m'installer en Suisse, j'ai découvert que le système français s'est bien amélioré pour la création de sociétés, mais il est extraordinairement libéral en Suisse. Et nous, on a créé une SA qui nous protège, comme le disait Jean-Philippe, de manière merveilleuse, mais dans des conditions de facilité administrative extraordinaire. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quand nous sommes allés inscrire notre société au registre du commerce, les fonctionnaires suisses qui nous ont accueillis, il y avait une file d'attente parfaitement organisée. Et quand la personne suivante est passée avant moi, le fonctionnaire a dit « j'attends le client suivant ». Et c'était assez stupéfiant de voir la différence. La notion de service et tous les représentants de la Confédération que j'ai pu rencontrer depuis mettent vraiment tous leurs moyens pour que ce soit au service de l'économie et pour créer des conditions cadres. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire en Suisse, le politique est au service de l'économie puisqu'ils ont compris depuis bien longtemps que c'est ce poumon-là qui permet ensuite à la société de fonctionner. On échangeait tout à l'heure en préparant l'émission sur l'intérêt d'être implanté en Suisse et ne pas vouloir faire simplement du commerce avec la Suisse. Alors, ça, je crois qu'on partage le point de vue. On va... Alors, justement, oui. S'implanter en Suisse a un intérêt, bien sûr. On est sur une puissance financière qui est énorme, une puissance financière qui est privée et qui est allouée quelque part au développement des sociétés. et en fait, la Suisse fait tout, tout ce qu'elle peut pour faciliter, justement, cet aspect attrayant aux personnes qui ont des idées, aux entrepreneurs, ceux qui prennent des risques... Vous, Benoît, la spécificité, quand même, c'est d'avoir créé des brevets en France. J'ai un modèle très particulier. J'ai commencé par créer des brevets, donc créer une technologie pour avoir un intérêt au niveau du médical, au niveau du soin et d'avoir des solutions pour répondre à des besoins essentiels. Et c'est le système suisse qui vous a permis ça ? Qui vous a permis de pouvoir valoriser ces brevets au sein d'une structure, d'une ESA, donc en actif intangible, après des audits, après un due diligence et compagnie, on peut appeler ça comment, OK ? Et d'amener ça en actif au sein de la société. À partir de là, vous avez la possibilité, à travers des réseaux, parce que je suis arrivé par le PFL, pour la MBA, à travers ces réseaux, de pouvoir lever de l'argent et de pouvoir commencer à travailler. Pour rajouter sur ce point-là, j'avais créé ma première société, donc en Haute-Savoie. Donc je prospectais en Suisse depuis l'extérieur de la Suisse et je me suis très vite aperçu que pour pouvoir faire du business avec les Suisses, il faut être rétabli en Suisse. Donc un premier conseil, peut-être, ce serait monter votre société en Suisse et vous-même, si possible, vivez en Suisse. Ce sera pareil dans tous les pays, mais ce serait de mon conseil. Oui, ou alors, il y a une solution alternative, ça serait de trouver un partenaire stratégique qui soit lui-même un porte, et qui soit évidemment partie prenante dans le business que vous voulez développer. On va aller interroger Romain Duriez. Romain Duriez est directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse. sur les secteurs porteurs ou les niches à exploiter. À Genève en particulier, ou disons peut-être en Suisse romande, pour regarder de manière un petit peu plus large, on a de nombreux secteurs qui sont porteurs en Suisse. Je l'ai dit, c'est un marché de niche, c'est un marché dans lequel on a finalement beaucoup de recherche et développement qui est financé en très grande partie, en très grande majorité, par des fonds privés. Donc on est vraiment sur de la recherche appliquée, pas sur de la recherche fondamentale, avec des mises sur le marché très rapides derrière. Donc finalement, pour un chef d'entreprise français qui voudrait s'implanter en Suisse et y réussir, il faut se poser différentes questions. C'est d'abord, où sont mes clients ? Quelle valeur ajoutée j'apporte sur un marché qui est déjà mature, sur un marché où on va quasiment tout trouver, sur un marché qui est innovant, et sur un marché qui en même temps est conservateur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être le cobaye de l'entreprise, donc on veut des choses qui soient innovantes mais qui soient déjà un petit peu éprouvées. Et ça reste aussi un marché qui peut paraître difficile d'accès parce que marché de petite taille, 8 millions d'habitants, 4 langues nationales, 3 grandes cultures, des différences entre les cantons urbains, les cantons ruraux, les cantons alémaniques, les cantons romans, les cantons catholiques, les cantons protestants, une forte identité au niveau cantonal. Donc tout ça fait qu'on n'est pas dans un environnement qui est le même que celui qu'on va connaître en France. Alors maintenant, pour répondre précisément à la question quel secteur porteur et sur quoi on doit travailler, j'aurais tendance à dire qu'il faut regarder les secteurs qui sont à la pointe en Suisse. C'est-à-dire qu'on a des secteurs comme les biothèques, comme la chimie, comme la pharma, comme la digitalisation, tout ce qui est technique de l'information qui sont vraiment à la pointe et pour lesquels on sert des entreprises dans le monde entier. Et puis après, il y a des secteurs un peu plus traditionnels sur lesquels on va peut-être un peu moins mais qui sont intéressants, qui sont l'horlogerie mais qui sont aussi la machine outil, la machine spéciale, les instruments de mesure, les instruments d'essai, les instruments de précision, l'équipement pour l'industrie où là, on a de très belles entreprises avec des très forts besoins en compétences étrangères pour du co-développement, pour de la co-traitance et là, il y a de très belles opportunités aussi pour les entreprises françaises. Merci Romain Duriez. Alors, concernant les secteurs porteurs, Madame la Consul, peut-être une intervention un complément d'information ? Je pense que les précédents intervenants ont effectivement bien développé ces secteurs porteurs mais ce qu'on peut peut-être dire c'est qu'il y a une, globalement, sur cette communauté française, il y a une très forte proportion de cadres supérieurs et sans doute plus forte sur le canton de Genève que sur le reste de la circonscription consulaire. comme vous l'avez compris, c'est une communauté qui est largement diplômée et ce qui explique qu'elle est ce niveau-là et ce qui explique aussi un autre phénomène que j'évoquais tout à l'heure à travers le Grand Genève puisque nous avons un nombre important de personnes qui viennent tous les matins, qui traversent tous les matins la frontière et viennent travailler. Donc, l'Office cantonal de la statistique évoquait ce matin dans la presse 96 000 permis frontaliers mais nous avons quelque chose comme 75 000 personnes qui viennent de Haute-Savoie tous les matins, qui viennent de Lens également et principalement sur le canton de Genève, les autres cantons étant le deuxième canton qui accueillent effectivement cette population frontalière qui vient travailler et population diplômée fortement qui s'intègre dans cette activité économique suisse c'est effectivement le canton de Vaud et à une moindre mesure les autres cantons romands. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une anecdote là-dessus on en parlait pour rebondir sur ce que dit madame la consul. J'ai un de mes amis qui est l'ancien patron de Google France et l'ancien directeur général de SFR donc pour les parisiens on comprend très aisément c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Tassetto et il est venu comme vous à l'EPFL et il me racontait il y a quelques jours sa journée à l'EPFL il a rencontré les différents laboratoires de recherche qui sont au plus haut niveau mondial à 12h il rencontrait M. Abichert qui est le doyen à 15h il visitait des locaux et à 17h il créait sa start-up. Donc ça c'est extraordinaire et quand on parle de la lenteur de la Suisse là on voit au contraire quand la valeur ajoutée est là ça revient sur le niveau de qualification des personnes qu'on trouve notamment à Genève mais dans le Vaud aussi là les Suisses sont rapides et ce monsieur Jean-Marc il a décidé de créer alors qu'il était le patron de Google et qu'il aurait pu lever des fonds aisément en Californie où il y a beaucoup d'argent en ce moment comme on le sait avec cette potentielle bulle même et il est venu à l'EPFL c'est assez intéressant et pour la petite histoire c'est amusant parce qu'il a fait lui le SCP et l'un de ses associés actionnaires a fait l'ESSEC et le troisième arrive sur la Suisse monsieur est docteur et c'est vrai que la Suisse on a souvent tendance à dire quand on est français qu'il y a beaucoup de français en Suisse c'est vrai comme le dit madame le consul mais je vous disais en préparation de l'émission que la Suisse choisit surtout les meilleures parce qu'elle est elle-même extraordinairement compétitive il y a une exigence absolue extraordinaire c'est se délivrer justement on va c'est un excellent transfert merci on va aller réinterroger Romain Duriez sur les idées reçues sur les Suisses les idées reçues à HAC il y en a beaucoup c'est de se dire que les Suisses mettent du temps ce qui est vrai d'un certain sens finalement parce que les Suisses vont beaucoup plus analyser dans une phase amont mais vont prendre les décisions assez rapidement et quand on prend les décisions après on met en oeuvre rapidement donc ça c'est une idée à HAC de se dire que c'est là en réalité le temps il n'est pas réparti de la même manière c'est de se dire que lorsqu'on est en Suisse romande on est comme en France même si on parle la même langue c'est extrêmement piégeant parce que finalement la mentalité elle est quand même plus germanique que latine et la volonté de marquer la différence avec les grands voisins elle est tout à fait présente donc il faut bien le prendre en considération il ne faut pas faire trop allusion à la France même si on a des belles références même si on a un bel historique sur le marché français il faut se concentrer sur le marché suisse et même si c'est un petit marché et on comprend que ce n'est pas forcément évident c'est un marché sur lequel il faut mettre en place une véritable stratégie pour pouvoir avoir du succès Merci Romain Duriez sur cette intervention sur les idées reçues alors justement vous qui êtes arrivé en Suisse il y a 5 ans donc vous vous souvenez de vos idées reçues et aujourd'hui comment vous le vivez ? Les idées reçues il n'y a pas le feu au lac des choses comme ça sur la lenteur suisse tout ça c'est pour la petite histoire c'est une forme un peu de jalousie entre la France et la Suisse en fait la Suisse n'est pas du tout lente c'est pas vrai les prises de décision sont peut-être je dirais un peu plus retardées pour avoir peut-être plus de réflexion pour plus cibler le discours Le temps est une valeur importante en Suisse Le temps c'est de l'argent en Suisse ça c'est clair donc la lenteur suisse il ne faut pas rêver c'est absolument faux travailler en Suisse on travaille sur la parole donc on travaille sur des dogmes qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite les horaires sont respectés les gens ont une parole quand ils vous disent quelque chose généralement ils tiennent leur parole donc c'est quelque chose un gain de temps pour nous pour moi en tout cas en tant que développeur c'est vraiment un gain de temps Alors dans le commerce on est dans la même logique alors le temps c'est de l'argent mais en même temps les affaires prennent du temps C'est le paradoxe c'est très bien résumé c'est que souvent on parle de multinationales anglo-saxonnes notamment qui font le reporting au quarter je discutais avec certaines d'entre elles qui sont maintenant la quinzaine voire même la semaine pour certaines d'entre elles qui ont les plus fortes croissances comme les start-up donc il y a à la fois effectivement la pression des actionnaires et des marchés financiers à la semaine et en Suisse il faut compter 3 à 5 ans pour je dirais par capillarité arriver à comprendre l'écosystème faire apprécier sa valeur ajoutée et ensuite et ensuite seulement pouvoir faire des affaires donc il faut absolument c'est malheureusement une réalité investir par contre comme le disait monsieur une fois qu'une parole est donnée les temps de business sont longs donc on retrouve son investissement dans des clients qui vont avoir une fidélité extraordinaire par rapport à des clients français ce qui peut poser problème aussi pour de nouveaux entrants puisque les Suisses ont toujours grande fidélité une entreprise suisse ou une autre à partir du moment où elles sont contentes donc le mot clé qui est derrière tout ça c'est de la valeur si vous avez de la valeur et que vous êtes patient vous ferez vraiment de bonnes affaires en Suisse alors juste quand même parce que pardon je dirais presque tout est possible en Suisse il faut montrer sa valeur ajoutée si vous arrivez à montrer votre valeur ajoutée et à sortir du lot on vous remarquera les réseaux vont se mettre en route et à ce moment là la Suisse on peut le faire très vite mais comme on fonctionne en réseau et par capillarité il faut le temps d'être compris entendu accepté par ces réseaux oui et je rajouterai une chose n'oublions pas quand même le système politique où chaque citoyen suisse est vraiment électeur avec ces fameuses votations qui ont lieu très souvent donc quand vous croisez un Suisse vous croisez l'ensemble du système politique économique culturel féodal donc la personne va donner un avis en citoyen et va le dire aux autres donc si vous faites un bon service ou un bon produit le mot va se passer mais à la moindre erreur même si pendant 20 ans vous avez fait un bon produit l'ensemble de l'écosystème à une vitesse croyez-moi supérieure à celle d'Internet va vous sortir de la Suisse sans que vous le voyiez au début puisque les Suisses sont très urbains très polis et moins abruptes que les Français donc attention côté urbain des Suisses s'ils ne décident pas vite par rapport à vos propositions de valeur c'est que quelque chose ne fonctionne pas et vous me donnie en exemple et ce sera juste avant cette petite page de pub sur vos premiers marchés 18 questions en 2 ans incroyable mon premier client qui était de Montreux donc un vaudois m'a posé 18 questions j'ai essayé d'être patient plus par curiosité intellectuelle qu'autre jour je pensais avoir perdu le deal j'ai mis 2 ans pour répondre aux 18 questions et à la 18ème question il m'a serré la main on a fait du business et on travaille toujours ensemble voilà ça c'est le monde des affaires en Suisse et que le Suisse à la culture de la société pour laquelle il travaille c'est vrai et ça c'est fondamental c'est à dire qu'il se sent concerné dans les résultats très intéressant alors on reparle de tout cela juste après une petite page de publicité c'est à dire qu'il s'agit de l'internet De retour sur le plateau de TV5Monde pour les 24 heures chrono de l'International, la suite de l'émission de Genève et bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur Twitter, hashtag 24HChronoTV. Alors, on a beaucoup évoqué de choses sur le climat des affaires, la façon, la culture professionnelle, je dirais, de la Suisse. Maintenant, il y a un sujet, alors il faut quand même casser quelques grands principes, la fiscalité. Alors, vous m'avez dit, il faut qu'on efface tout ce qu'on dit et vous me dites, ce n'est pas pire et ce n'est pas mieux, c'est différent. Non, c'est complètement différent. En Suisse, on paye de l'USF, pour ceux qui en ont les moyens, n'est-ce pas ? Maintenant, la fiscalité, je dirais, elle est quasiment sur un même niveau au niveau européen. Je dirais que la fiscalité n'est pas meilleure, n'est pas moins bonne que pour un autre système. De toute façon, en Suisse, on paye de l'impôt. Par contre, on est dans une stabilité, du coup, du système fiscal. Oui, et aussi dans une compétitivité. C'est-à-dire, certains impôts sont décidés au niveau fédéral, mais chaque canton, voire même chaque ville, peut décider de lever l'impôt. Donc, ça a un intérêt, notamment pour les sociétés. Et il y a une compétition saine entre les villes et les cantons. Le canton de Zug, notamment, qui est réputé pour avoir un impôt sur les sociétés qui est très bas, et notamment sur les holdings. Donc, du coup, ça permet effectivement une efficience du système et notamment de faire venir et d'attirer les sièges de grandes multinationales. Alors là, il faut quand même qu'on évoque, même si tout le monde en est conscient, ce patchwork des cantons. Parce qu'on parle de la Suisse, mais enfin, on ferait mieux de parler des Suisses. Chaque Suisse est différent. Il n'y a pas un Suisse qui ressemble à un autre Suisse. Il y a 26 cantons, il y a 26 cantons différents. Plus ils sont différents, mieux ils arrivent à s'entendre. C'est polyculturel, je dirais. Et du coup, entre un Allémanique, un Français et un Italien, tout ça, ça arrive à s'entendre. Maintenant, il y a toujours, je dirais, des chipoteries entre les cantons en disant que la vache valaisanne n'a rien à voir avec la vache bourgeoise. Mais tout ça, ça reste de l'histoire. Donc, il y a 26 cantons, mais la France n'est pas le 27e canton. Donc, on n'est pas Suisse. C'est le sujet. C'est le vrai sujet. Comme vous le dites, et là, je vous rejoins, quand vous voulez notamment faire des affaires, souvent, les romans veulent évidemment se développer à Zurich, qui représente les deux tiers de l'économie et du PIB. Mais passer la rejetie gravenne, cette derrière de rejetie, vous savez, cette galette de pommes de terre qu'on mange, c'est le faire à ces risques et périls. Et à mes clients, j'ai souvent l'habitude de dire qu'aller en Suisse allemande depuis la Suisse romande, ou vice-versa, c'est la même difficulté, c'est comme aller en Chine depuis la France. Et sous-estimer cette difficulté, cette spécificité, parce que ce n'est pas difficile, c'est spécifique. Non, c'est spécifique. Il faut juste en parler. Alors justement, Mme Laconscule voudrait intervenir sur le sujet. Apparemment, elle a un large sourire. Je vous en prie. Merci beaucoup. Non, je souriais parce qu'il y a eu un forum d'affaires franco-suisse au mois de septembre, organisé par la Chambre française de commerce et d'industrie. Et lors de ce forum, ont été présentées les modalités d'implantation d'une entreprise suisse en France et des entreprises françaises en Suisse. Et à cette occasion, quelqu'un, une entreprise qui, bi-localisée, qui s'était installée venant de Suisse, installée en France voisine, installée à Paris, l'entrepreneur a fait remarquer qu'il était beaucoup plus simple de s'installer en France que de s'installer en partant de Suisse romande, que de s'installer en Suisse alémanie. C'est la raison de mon sourire. Comme quoi, on est bien dans la logique des cantons. Alors, on va aller voir une petite capsule de Smart Expatriation qui va aborder la notion de coût de vie. Si vous vous déplacez de Paris à Genève, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 79%. Vous constaterez que le coût du logement sera très élevé. Comptez environ 2200 euros par mois pour un deux-pièces. Sachez aussi que la fiscalité et les cotisations sociales sont plus lourdes qu'en France. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 euros brut à Paris, il vous faudra 84 200 euros brut à Genève pour maintenir le même niveau de vie. Alors, justement, ce coût de vie, 79% par rapport à la France ? Effectivement, c'est très élevé, c'est clair. Encore une fois que vous le savez, que vous êtes prévenu, effectivement, c'est quand même beaucoup plus facile à l'intégrer. Maintenant, les salaires sont aussi beaucoup plus élevés. Donc, si vous avez un niveau de vie, mais des salaires beaucoup plus élevés, quelque part, vous arrivez à peu près à une équité. Ça rééquilibre les choses. Maintenant, si dans votre business plan, dans votre business model, vous l'avez intégré, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous ne l'avez pas intégré, là, c'est l'échec de votre startup. Donc, de toute façon, c'est une question de prévision. Dans un bilan prévisionnel, il suffit de le faire. Mais par contre, c'est un système un peu pervers. C'est qu'effectivement, les salaires étant beaucoup plus élevés, les coûts de production sont plus élevés. Et ça, au niveau européen... On a du mal à l'intégrer. On a du mal à l'intégrer. Ça, je rejoins ce point. Ça rejoint le sujet qui est celui des startups downtown à New York et en Californie, notamment en San Francisco, où le prix des loyers monte, le prix des salaires monte. Et du coup, pour lever des fonds, il faut lever beaucoup plus de fonds pour pouvoir lever et travailler avec une main d'œuvre qui est très bien payée. Et c'est la même chose pour la Suisse. D'où l'intérêt de pouvoir avoir du near-shoring. Ça veut dire avoir son siège, par exemple, en Suisse et produire ou faire produire ses biens et services partiellement en France. Avec le bémol que les Suisses regardent toujours la provenance des biens ou des services. Donc, il faut arriver à le faire accepter. Et ce n'est que le début dans l'histoire économique suisse de cette acceptation. On est bien dans cette logique où il faut s'intégrer, il faut comprendre. On est dans un autre paradigme, un autre référentiel, une autre approche et il faut rentrer dedans. Mais l'intérêt aussi, c'est quand même de vivre en Suisse parce qu'il faut intégrer la Suisse dans sa totalité, si on veut, y compris financièrement, du coup. Il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. Si on ne joue pas le jeu, ça ne marche pas. Madame la Consul, une intervention sur le coût de vie ? Je pense que tout a été dit sur le coût de la vie. Il y a effectivement un niveau de salaire qui est très différent par rapport à la France. Mais l'approche ne peut pas se faire entre niveaux de salaire. Il faut avoir une approche beaucoup plus globale, intégrant le coût de la protection sociale, le coût du logement, autant d'éléments qui font qu'au final, la différence n'est peut-être pas si énorme qu'on peut avoir l'impression en première analyse. Au premier regard. Très bien. Alors, on va aller interroger Élise Gordillo, qui est chargée de développement chez CSE Executive Relocation. Dans quel quartier recommanderiez-vous d'habiter ? Donc, Genève est une ville très agréable à vivre. Pour les ménages sans enfants, je peux conseiller le quartier des Eaux-Vives, qui se situe au bord du lac Léman, avec de nombreux bars, restaurants, ainsi que le quartier plein palais, où les logements y sont un tout petit peu moins chers. Pour les expatriés qui viennent s'installer avec leur famille, je leur conseille plutôt d'habiter en dehors de Genève, dans des communes telles que Versoix, à 20 minutes en voiture du centre de Genève. En effet, beaucoup de familles d'expatriés s'y retrouvent pour profiter de grandes maisons avec jardin, non loin du lac Léman. C'est vraiment très agréable. On aurait presque l'impression d'habiter en bord de mer. Alors, sur ce plateau, on a des réactions en direct. Donc, vous, concernant votre déménagement, mon cher Jean-Charles, vous avez vécu une petite aventure. Oui, parce que je suis revenu en Suisse à peu près en 2000, quand la bulle internet a explosé en Californie. Et puis, j'ai commencé à avoir plusieurs appartements successifs au cœur de la ville, comme le disait madame. Et puis là, on a cherché à déménager. Et j'ai cherché à le faire seul au début, et sans aucun succès. On visite des appartements avec 40 personnes simultanément. Le taux de vacances des appartements est de 0,2% à gelée. Donc, on s'arrache des appartements. On va le trouver. Et en fait, j'ai eu l'idée de passer par une entreprise qui s'appelle Geneva Relocation, avec Pierre Jean-Lumont, qui, je crois, devait être là. Alors, il devait être avec nous, et on lui souhaite un prompteur établissement. Et c'est avec une petite larme qu'on n'est pas avec lui dans cette émission. Exactement. C'est étonnant d'avoir appris ça aujourd'hui, que Pierre devait être là. Et donc, j'ai fait appel à cette société de relocation, qui, d'habitude, est employée par les Procter & Gamble, les grandes sociétés américaines, et qui, en une semaine, a trouvé un bien, puisque, de nouveau, par réseautage féodal, par cette capillarité, ils connaissent toutes les régies, tous les biens, tous les biens qui se libèrent, puisque les sociétés multinationales arrivent et repartent. Et du coup, on a trouvé beaucoup plus facilement, mais de nouveau, en passant par les services. En gros, en Suisse, comme aux États-Unis, quand vous payez, tout va bien. Et Pierre Géronimo vous a résolu votre problème de... Oui, oui, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que, de nouveau, il y a cette notion de service, et il nous a choisi des personnes qui étaient des mêmes cultures que nous. C'est une décoratrice de théâtre qui est venue nous aider à trouver notre appartement, ce qui était absolument délicieux, mais du coup, ça a fonctionné. Cette efficience avec cette notion de service impeccable, ça, c'est la Suisse. Alors, on va aller changer un peu de sujet, parce qu'on avait évoqué tout à l'heure, avec Mme la Consul Générale, frôler le système de santé, mais on va aller interroger Nicolas De Ziegler, membre de l'AFE, sur le système de santé, et ensuite, on revient, bien évidemment, avec le docteur Benoît Caïto, pour en parler plus précisément. La Suisse, c'est un pays libéral, où, effectivement, tant la scolarité que la santé se gère à l'aune de l'activité privée de ces services-là. Par conséquent, c'est relativement cher. En termes de couverture sociale, un minima pour une personne adulte, c'est de l'ordre de 500 euros par mois. Alors, 500 euros par mois, c'est, je dirais, le régime général. Si on veut un traitement de meilleure qualité, surtout en termes d'hospitalisation, c'est donc soit la chambre privée ou le semi-privé, il faut rajouter environ 300 euros. Des choses à rajouter, docteur, sur le système de santé ? Le système de santé, comme tous les systèmes, ça reste toujours cher. Une assurance, c'est toujours cher quand on la prend, mais c'est jamais aussi peu cher quand on a un problème, premièrement. Deuxièmement, en France, les gens ne savent absolument pas ce qu'ils payent pour leur santé, puisque c'est payé par l'employeur, c'est payé une partie par eux. Et puis maintenant, vous avez les mutuelles qui viennent se surajouter à ce système. Donc, au final, je pense qu'on arrive à quelque chose d'à peu près équivalent. Un peu plus cher, certes, parce que les salaires sont plus élevés. Donc, quelque part, comme disait... Ça, c'est ce rééquilibre. Ça, c'est ce rééquilibre. Et la qualité du système est d'une belle qualité ? Ah ben, il est privé. Ça veut tout dire. Il est privé. Il est privé. On travaille pour soi. On ne travaille pas pour un hôpital. On ne travaille pas pour une structure dépendant d'un système public. On travaille pour soi. Et on est dans la logique de la Suisse qu'on évoquait tout à l'heure. Quel est le salaire d'une infirmière, à peu près ? Il y a à peu près entre 9 et 10 000 francs par mois. Le salaire d'une infirmière en France, quel est-il ? On ne va pas faire cette comparaison qui serait... Il faut le rentrer dans une logique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réelle motivation. Une implication, mais comme dans toutes les entreprises. Exactement. Mais écoutez, messieurs, je vous remercie. Je pense qu'on a fait un tour assez efficace de cette Suisse qui nous est chère, quand même. Même si nous ne sommes que le 27e canton. Je remercie chaleureusement Madame la Consul Générale de Genève d'être restée avec nous sur l'ensemble de l'émission. Et pour notre part, nous nous retrouvons dans quelques instants pour le Ghana avec la ville d'Akra. Sous-titrage ST' 501 La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501